Juliette va nous parler de courtisanerie, évidemment, quand c'est pas un, c'est l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, autre expression usitée. 17h25 sur France Inter, effectivement c'est encore classe. Dix ans de fête, Juliette, vous n'êtes pas crédible. Que dix ans de fête, Juliette, vous n'êtes pas crédible. Non, c'est le titre du récit de Liane de Pougy, le récit de sa vie, la vie d'une cocotte, tout début 1900. Une reine de son époque, quand Paris est la capitale mondiale de la fête, une cocotte mais qui n'accordait que rarement ses faveurs. Les financiers devaient vraiment raquer, jusqu'à l'insolvabilité, nous disiez-vous au mercredi dernier. Néanmoins, vous nous aviez laissé sur un néanmoins quelque peu lassif. Oui, parce que notre écrivaine, ma Liane, une des plus célèbres demi-mondaines de la fin du 19ème, je préfère le terme de cocotte parce que Liane de Pougy est beaucoup de choses mais n'est rien à moitié. Donc Liane écrit donc en toutes lettres dans ce livre, le rite de l'amour masculin m'est odieux. Et je vous ai laissé là-dessus la semaine dernière. Merci Edouard. Première question. C'est Thomas. Première question. Ah c'est un pseudo. Est-ce que Liane de Pougy est froide alors ? Et la seconde question, pourquoi le rite de l'amour masculin lui est-elle odieux ? Et je vais commencer juste par esprit de contradiction et par goût du désordre avec la seconde question. Pourquoi le rite de l'amour masculin lui est odieux ? Pour cela, il faut se pencher sur sa vie avant ses dix ans de fête, en utilisant la formule proverbiale « il était une fois » et alors ça pourrait faire de la sorte, « il était une fois » un féminicide qui rate. Je m'explique. Anne-Marie Chassaigne, fille de militaire, ne sort du couvent à 16 ans que pour épouser un autre militaire, tombe enceinte. Son mari est jaloux. Comme Liane a de la ressource, enfin elle n'est pas encore Liane, elle est Anne-Marie. Comme elle a de la ressource, elle le trompe, il la prend, il lui tire dessus. Elle n'en meurt pas, divorce pour faute, la sienne de faute à Liane. Oui, elle l'a trompée. Liane donc part à Paris, rentre dans une maison close, fait ses armes à elle et devient une demi-mondaine. La première question en présent, est-elle froide puisque le rite de l'amour masculin lui est odieux ? Non, 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 pas du tout, mais vraiment pas, voire tout l'inverse. Dix ans de fête ne cesse d'évoquer des femmes, des amis, des amantes, avec qui il n'est pas question d'argent mais de volupté, de plaisir charnel et d'amour. D'ailleurs, elle a écrit et publié en 1901, s'il vous plaît, un roman sur sa liaison avec la célèbre amazone Nathalie Clifford Barnet, aussi riche qu'elle puisqu'héritière américaine. Oui, Liane de Pougy, c'est une dessalée. Comment Liane de Pougy parle-t-elle d'elle ? Elle dit « L'irrégulière que je suis a une affinité bizarre pour tout ce qui est anormal et exceptionnel ». Affinité bizarre qui la conduit à s'entourer de gens particuliers, ceux que la bonne société fréquente tout en se bouchant le nez. Mais Liane de Pougy, elle, elle ne se bouche pas le nez. Ainsi, elle évoque son amitié pour un homme de théâtre, cranac, librettiste et dramaturge, à qui on demande régulièrement devant elle s'il est israélite et qui répond à chaque fois « Ah non, 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 monsieur, je n'en ai pas les moyens. » Monsieur Drochil qui est israélite, moi je suis juif, tout simplement. Liane de Pougy, c'est exactement ça, elle est pareille. Elle ne fait pas mystère de ses occupations, je la cite. « Ah oui, les hommes sont bêtes, leur seule excuse est d'être riches ». Chaque homme, chaque client lui offre, entre autres, une ou plusieurs perles. Et elle se retrouve assez rapidement avec un collier de perles aussi célèbre qu'elle, qui a cinq rangs et 373 perles. Et puis Liane Trébuch, elle le raconte dans dix ans de fête, elle tombe amoureuse d'un homme, une fois, un médecin, un scientifique. Pas d'amour tarifé, de l'amour tout court. Et Liane ne vit alors plus que pour lui. De son propre aveu, elle en devient maladroite, bête. Elle écrit « Il m'a aimé de tout son désir, de toute son imagination. Je n'ose écrire de tout son cœur. Mais demande-t-on du cœur aux hommes ? » « Je ne sais pas, Liane, je ne sais pas. » Il ne l'aime plus, ou alors il l'aime moins. Alors elle s'en va, elle manque en mourir, mais rate son suicide. Elle écrit « Notre amour fut grand, il fut noble, il fut malheureux. C'est de quoi enorgueillir la douloureuse créature de joie que je suis. Et maintenant, que sera l'avenir ? Y a-t-il un avenir pour moi ? » La réponse, elle est à la ligne et c'est un seul mot, c'est « Oui, point ». Liane vivra longtemps, elle vivra d'autres vies, elle sera princesse pour de vrai, après avoir été reine de Paris, reine d'une demi-monde. Elle aimera d'autres femmes et puis l'âge venant, les dix ans de fête n'étant plus qu'un livre, elle prendra le voile dans un coin perdu de France et remuera des montagnes pour que vive au mieux l'asile pour jeune fille handicapée dans lequel elle finira sa vie. Alors, elle n'est pas jolie, la vidiane de Pougy ? Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud de nous l'avoir fait découvrir. Elle est passionnante, elle est intéressante. Et diffiante même. On peut dire que c'est un livre androphobe, je pense, clairement. Donc le déconseilleur... Non, non, elle n'est pas misandre. Je pense qu'elle parle de ses clients, elle fait des généralités, elle a le droit, c'est une écrivaine. Oui, bien sûr.